Bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo qui va vous plaire ou pas, ça, les goûts et les couleurs. Mais en tout cas, j'avais envie de mettre l'environnement de bureau GENOME en avant. Alors, j'avais envie de parler de lui. Pourquoi vous n'êtes pas censé ignorer que Canonical a abandonné le développement de son environnement de bureau UNITY et il utilisera, donc pour la version 17.10 ou 18.04, il utilisera l'environnement de bureau GENOME. Maintenant, c'est encore un peu flou. Je suppose que, parce qu'il y a déjà une équipe qui ont associé GENOME à Ubuntu, donc Ubuntu GENOME 16.04.2, ici, donc en l'occurrence. Donc, que va faire Canonical ? Est-ce qu'ils vont s'associer avec cette équipe de développement ? Ou est-ce qu'ils vont partir de leur côté ? Mais, c'est un peu con, on va se retrouver alors avec deux Ubuntu GENOME. Bizarre, bizarre. On verra. Donc, ceci dit, j'avais envie de parler d'Ubuntu GENOME et ça tombe bien, puisque lors de plusieurs installations que j'ai réalisées, j'ai toujours, enfin toujours, j'ai quasi toujours rencontré les mêmes petits problèmes au niveau des mises à jour. Et vous allez voir, ça se règle très facilement. Ce sont des problèmes qui n'en sont même pas tellement c'est rapide, c'est rapide pour les régler. Donc, voilà. On se retrouve sous une VM. Donc, j'allais dire, frêchement installé, oui, il y a quelques heures. Mais, voilà, avec celle-ci, on ne va pas rencontrer les problèmes que je vais vous décrire. J'ai essayé, c'est toujours ainsi, j'ai essayé de, allez, de réitérer les mêmes problèmes, volontairement, et je n'y suis pas arrivé. Je me suis dit, ça va être facile, je vais cloner ma VM, puisque, bon, je fais, allez, je fais des screenshots réguliers de ma VM. Je me suis dit, ben, c'est rien, je vais cloner un screenshot là où il y avait le problème et je vais pouvoir vous montrer ces 10 problèmes. Bizarrement, impossible de, de nouveau, de retomber sur ces mêmes problèmes. Donc, voilà, en deux mots, je vais vous expliquer. Si après une installation, on va faire ceci tout d'abord, ce sera plus agréable. Si après une installation toute fraîche, vous voulez mettre à jour votre distribution et que vous rencontrez, on va appeler un terminal, une instance terminale, et que vous rencontrez quelques petits soucis. C'est pas compliqué, donc si vous faites, en fait, donc je vais passer en route, sudo espace-i, voilà, mot de passe, je valide par entrée winter, clear, donc vous allez faire un APT update. Bon, ici ça va aller, voilà, si il y a quelques petits messages d'erreur, et que même si vous faites un APT upgrade, bon, ici ça va aller, oh, j'ai mis upt, donc APT upgrade, bon, ici ça va aller, il n'y en a pas. Mais si chez vous ça ne va pas, rien de plus simple, on force l'install, donc je suppose que beaucoup savent comment faire, on fait un APT install espace-f, tout simplement, ok ? Et après, vous ferez de nouveau un APT update et un APT upgrade. Ça c'est la première chose. Maintenant ce qui pourrait arriver, c'est que le problème vienne aussi de votre connexion, de votre adaptateur réseau. Je m'explique, là, il n'y a pas de soucis, je suis connecté. Vous voyez, je suis connecté. Voilà. J'ai l'IP 192.168.2.32 Vous êtes connecté, il n'y a rien qui laisse penser l'inverse, il n'y a aucun message d'erreur, malheureusement que vous ferez, vous ferez juste ceci. Éteindre, cliquez, et vous vous reconnectez. Et vous ne devriez plus avoir les soucis au niveau de l'obtention des mises à jour et du passage aux nouvelles mises à jour. Ok, voilà, ça c'était la première chose. Je ferme le terminal. Alors, j'ai parlé de personnalisation. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas longtemps, quelqu'un est venu me trouver en privé. Voilà, ne me demandez pas le message, je n'aime pas. C'est vrai que j'aurais pu vous montrer le message sans dévoiler l'identité. Mais cette personne disait, oui, génome, merdique, c'est pas personnalisable. Parce que, voilà, on parlait de l'abandon d'Unity et du passage à génome, donc pour Canonical. Je ne suis pas trop d'accord. À partir du moment où c'est du Linux, c'est personnalisable. Certes, certes, parfois, certains environnements de bureaux sont un peu moins personnalisables, mais ils sont personnalisables. Ce qu'on va voir ici, on va faire Workstation, Vue, Exclusive, Mote, s'il veut bien, peut-être que non. Ah si, voilà, il fallait un peu insister. Alors, activité, gestionnaire de fichiers, et normalement, dans mes documents, j'ai préparé. Alors, je suis fort créatif, documents sans nom. Certains vont dire, oh, c'est pas vrai qu'il va nous proposer Numix. Ah, ben si. On va faire Terminal. Voilà. On va faire du copier-coller, hein. Mote passe, on va aller par Entrer, de nouveau Enter. On regarde s'il y a des mises à jour. On installe, on va installer, donc, Tème d'icône. Oui. Entrer ou Enter. On va installer les Wallpapers. On n'a plus besoin de ceci. On n'a plus besoin de ceci. Ce qui est chouette, c'est que, ce qui est inclus dans le package logiciel, si je fais ceci, et que je fais appel à toutes les applications, installer, on peut voir que j'ai paramètres, voilà, mais pas que, on peut voir que j'ai aussi dans les utilitaires, outils de personnalisation, sinon on aurait dû l'installer, mais ici, ce ne sera pas le cas. Terminal, on n'en a plus besoin. Alors, arrière-plan. Voilà. Regardez, hop. Donc, je vais sélectionner, ouais, celui-là. Voilà, tout de suite, ça change. Et alors ici, je vais appliquer un thème sombre. Notre ami Alain va encore dire, encore du sombre. Alors, thème GTK+, du mix, voilà. Et là, icône du mix circle. Et là, ça change tout. Ce que je vais même faire, je vais faire ceci. Paramètres. Arrière-plan. Écran verrouillé. Et je vais mettre le même. Voilà. Donc, tout de suite, ah ben, c'est un autre effet. Donc, voilà. J'ai donc mes personnalisables. Et, avec les outils qui sont installés par défaut. Ce qui veut dire que, si je rappelle, donc, l'outil de personnalisation, je peux aller plus loin. Application démarrage, non. Barre supérieure. Donc, afficher la date. Afficher les numéros de semaine. Voilà. On a les numéros de semaine. Bureau. Alors, on va demander un affichage des icônes sur le bureau. Les volumes montés. Clavier-souris, on laisse comme ça. Espaces de travail, on laisse l'espace de travail dynamique. Extension. Alors, il faut que je vous montre. Je vais appeler Terminal. Je vais appeler Fichier. Si je fais Alt Tab, voilà ce que je vois. Une prévisualisation par icône. Je vais mettre en route cette option. Et voilà. Vignette et icône d'application. Et ça change tout. Voilà. Ok. Application menu, non. Parce que bon, on est sous génome. Mais c'est ça. Alors, automove. Je regarde parce que je n'ai pas trop l'habitude de génome. Ça, on peut mettre. On a accès au dossier personnel. Bureau, documents, images, musique, téléchargement, vidéo, ordinateur, parcourir le réseau. C'est ça qu'on va mettre. Voilà. Workspace, indicateur, non. Tout simplement parce qu'il fait double emploi maintenant. Alors, fenêtre. Boîte de dialogue, modal, attaché. Ouais. Parce que si je fais à propos. Voilà. Ça, c'est une boîte de dialogue. Ah non. Ici, par contre, elle n'est pas attachée. D'accord. Alors, peut-être si je fais ceci. Ah non. Ah, c'est pas à tous alors. Une boîte de dialogue. Donc, c'est modal attaché. Ça veut dire que la boîte de dialogue apparaît. Et si vous la déplacez, la fenêtre qu'il y a derrière suit. Elles sont superposées et elles se suivent. Faire passer les fenêtres au premier plan automatiquement. Alors. Vous voyez, donc c'est l'icône de maximisation. Et celui de minimisation, ça se dit. Je ne sais pas. Police. Police, on peut laisser comme ça. Sinon, si vous trouvez trop grand, vous diminuez. Pour être cohérent, c'était des impairs. Je reste en impairs et je diminue. Je laisse comme ça. Je laisse comme ça. Je laisse comme ça. Voilà. Ça, c'était pour la personnalisation et ça m'a pris 5 minutes. 5 minutes. Et tout fonctionne bien. Ok. Alors, troisième chose. On m'a aussi dit. Oui. Moi, je viens du monde Windows. J'ai installé Ubuntu Genome. Maintenant, on ne me demandait plus la version. La 16.04 ou la 14.04, je ne sais plus. Parce que j'avais conseillé une LTS. Et oui, c'est bien de proposer l'option, l'utilitaire, donc compte en ligne. Mais il n'y a rien qui marche. Ah ben, je suis désolé. Moi, tout fonctionne. Tout fonctionne. Et ça fonctionne même très bien. Parce qu'il faut savoir qu'auparavant, ça fonctionnait déjà très bien. Mais, il y avait certaines propositions de compte en ligne qui ne prenaient pas en compte la double authentification. Donc, l'authentification à double facteur, qu'on appelle ça. Ici, ce n'est plus le cas. Donc, vous allez me dire. Ben oui, mais comment est-ce qu'on faisait avant ? Ben alors, il fallait créer un mot de passe d'application. C'était un peu plus emmerdant. Ça prenait un peu plus de temps. Qu'ici, pas. La double authentification est prise en charge par, je ne vais pas dire par la totalité des comptes en ligne proposés, mais quasi. Donc, ce qu'on va faire, on va faire Activité, Paramètres, voilà. Et on peut voir Comptes en ligne. Alors, il n'y en a pas, mais je vais en ajouter un. Bon, moi, j'ai plusieurs comptes Google. Ben, je vais les ajouter, les comptes Google. Alors, on va faire libret.amare.gmail.com Suivant, il fait une recherche. Ah oui, ça existe. Tu sais me donner le mot de passe ? Et on voit. Blabla Linux. On introduit le mot de passe. Je prépare mon smartphone, parce que vous allez voir que là, il va bien me dire, tu sais me donner le deuxième mot de passe ? Voilà. Et je laisse la case « Ne plus me demander » sur cet ordinateur. Voilà. J'autorise. Premier compte en ligne. Ce compte en ligne aura accès à mes courriels. Agenda, contact, discussion, documents, photos, fichiers, imprimantes. Je vais ajouter un autre compte en ligne. Toujours un Google. Même si on a vu que ça fonctionnait. Donc là, ici, je vais sélectionner « Utiliser un autre compte ». Donc, autre compte, autre adresse. Je bafouille sur mon clavier. 7.arba.gmail.com Il fait une recherche. Ah oui, ça existe. Ah, c'est Blabla Win, le concurrent. Mot de passe. De nouveau. Double authentification. Suivant. Même chose. Je donne l'autorisation. Voilà. Alors, on continue. Pour moi, ça fonctionne. Facebook. Allez. Facebook. Déjà, conserver ma connexion à GNOME. Donc, je vais faire un adresse mail. AmarerLibert.com Mot de passe. Vérification. Double facteur. Enregistrer le navigateur. Je continue. Enregistrer le navigateur. Voilà. Donc, les deux Google, je vous ai... Voilà. On peut voir à quoi ils auront accès. Facebook, ils auront accès. Donc, la connexion aura accès à quoi ? Photo, carte. Bon, on continue. On cloud. Je n'ai plus de compte. Flickr, je n'en ai plus. Ah, ben, compte Microsoft. Pourquoi pas. Alors, bon, on y va. Amarer. Lubeck. Ça me donne un genre, comme ça. On n'est tellement rien. Mot de passe. Double facteur. Alors. Ok. Donc, où est ce compte-là ? Il faut que je le trouve, parce que j'en ai tellement... Ouais, je suis perdu dans mes comptes, là. Ah, je l'ai, ça va. J'attends. Voilà, c'est bon. Envoyer. Ok. On patiente. On patiente. Oh. Voilà. Ça, c'est une fenêtre modale attachée. Vous voyez ? Bon, on recommence. On va peut-être fermer. Alors, on a dit... Paramètres. Compte en ligne. Plus. Compte Microsoft. Un code. Et si je fais ceci... Ouais, utiliser une application. Suivant. Bon, ben, je me suis peut-être trompé. Alors. Ben, ça devrait être bon. Voilà. Petit souci. Oui. Parce que si c'est... Si la personne a eu le même petit problème que moi j'ai eu, et que tout de suite on dit ça va pas, pour moi tout va. Bon, alors. Et on peut voir que... On pourrait aussi ajouter un compte Pocket. Foursquare. Microsoft Exchange. Et si vous n'avez pas assez, regardez. Server Multimédia. Si vous n'avez pas encore assez, autre. Et alors là, c'est la fête. Imap, SMTP. Jabber. PeopleNerby. AIM. Gadougadou. Et regardez. ICQ. IRC. Windows Live. MSN. MySpace. Yahoo. J'aurais pu mettre mon compte Yahoo. Voilà. Donc pour moi ça fonctionne. Alors vous allez me dire, ben oui c'est bien d'avoir des comptes en ligne, mais ça sert à quoi ? Non, ça sert à quoi regarder ? On retient. Corriels, agenda, contacts, discussions, documents. On va les freintures dans les logiciels. Alors, déjà si je fais, le plus bel exemple, c'est de lancer évolution. Voilà. Et là, regardez. blabla winuxoutlook.be En fait, c'est amory-libert arroba zotmail.com Parce que j'ai des alias. Ok ? J'ai des alias et j'ai dit que ça c'était mon alias principal. Regardez, mon adresse Google. Regardez, mon autre adresse Google. Et, on va déjà voir, on va aller dans alerte. Alert Google. Et là, il est en train de tout synchroniser. Regardez, actualisation du dossier alerte Google. Bon, il faut lui laisser le temps. Ok ? Il faut lui laisser le temps. Mais, vous allez voir, regardez, 9%, 10%. Et vous allez voir, ça va fonctionner. Donc, les comptes en ligne sous Linux en général et plus spécifiquement ici, sous Gnome, et encore plus spécifiquement sous Ubuntu, donc Ubuntu Gnome, la version 16.04.2, ça fonctionne. Voilà, je vois que tout fonctionne. Ok ? Backup. Combien de backup ? Bon, on patiente. Regardez, actualisation du dossier, combien de backup ? Donc, ça peut prendre un certain temps. Si je clique sur Sink Back, voilà, actualisation du dossier, Sink Back. Alors, donc ça, c'était les mails. Mais on peut voir que si je clique sur Contact, Contact, ouais, ça devrait arriver. Ça devrait arriver. On peut faire ça. Je vais remettre sur Correel. Tous les logiciels. Contact. Oh, on va dire Google. Donc, les nouveaux contacts seront enregistrés sur mon compte Google. Un de mes deux comptes Google. Ben voilà, j'ai accès à tous mes contacts. Ok ? Pour moi, il n'y a aucun souci. Ça va ? Là, il faut le temps. Ici, il faut le temps que ça se synchronise tout simplement et il a du boulot. On peut voir Agenda. Voilà. Et Agenda, j'ai accès via Agenda. Voilà. Les tâches. Les mémos. Ok ? Donc, les comptes en ligne, ça fonctionne. Je vais juste démarrer. Et après, si je démarre aussi, en pâti. Regardez bien, il va sûrement me connecter. Et voilà. Donc, ça, c'est un de mes contacts Skype. Skype. Ouais. Skype, Skype, Google, je ne sais plus. Mais ça fonctionne, en tout cas. Ok ? Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a plu. Oh, la feinte ! Moi, elle m'a plu. Je vous dis bye bye et à une prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501